Bonjour, je m'appelle Muriel Martin-Hypera, je suis cardiologue et j'ai décidé de faire des vidéos médicales. L'idée, c'est de te parler en termes simples de médecine pour que tu comprennes. J'ai encore bien des patients qui me disent « Docteur, vous allez être contente, je mange une poignée d'amandes avant d'aller dormir ». Non, une poignée d'amandes, ce n'est pas avant d'aller dormir, c'est quand même calorique. Aujourd'hui, on va parler des graisses saturées ou, dans le langage vulgaire, des mauvaises graisses et des bonnes graisses. Je vais t'expliquer pourquoi on les appelle des bonnes et des mauvaises graisses et leur importance sur ta santé cardiaque, cardiovasculaire, ta santé globale en général. Les graisses saturées, saturées, c'est un terme chimique, elles ont subi une saturation au niveau de leur molécule. Ce qui fait que ces graisses, à la température ambiante, elles sont solides. Retiens S comme saturées, solides. Donc les graisses saturées, les mauvaises, c'est les graisses solides. Par exemple, le beurre, c'est solide. Donc les produits d'origine animale, les produits laitiers comme le fromage, le beurre, c'est des graisses saturées. Mais il y a également les graisses saturées qui ont été saturées chimiquement par l'industrie, modifiées chimiquement, si tu veux, qu'on appelle les huiles hydrogénées. Et cela, on en retrouve beaucoup dans les produits de l'industrie, dans les snacks, dans les produits emballés. Et enfin, tu sais qu'il y a l'huile de palme, tu en as entendu parler, l'huile de palme c'est aussi une graisse saturée. Donc retiens saturées, solides, solides à la température ambiante, mauvaise graisse. Pourquoi on parle autant de graisses saturées, de mauvaises graisses ? Elles sont mauvaises, mauvaises dans le sens, elles vont se déposer, elles vont se déposer dans les artères. T'as qu'à retenir, elles sont solides, elles ne bougent plus, elles ne sont plus fluides, elles se condensent, elles restent dans ton corps. Retiens ça parce que c'est peut-être imagé comme image, mais c'est ce qui se passe en fait. Ça provoque un encrassement de tes artères. Où trouve-t-on les graisses saturées ? T'as déjà compris, je viens de te l'expliquer. On les trouve dans les produits laitiers, on les trouve dans les graisses animales, par exemple dans les viandes. Dis-toi bien que si tu manges une saucisse de mauvaise qualité, c'est pas la même chose que manger un morceau de filet pur. Il y a énormément de graisses, ça se voit. Dans la charcuterie d'ailleurs, ça se voit. Tu regardes un morceau de charcuterie, si tu vois plein de morceaux blancs dedans, c'est du gras, c'est des graisses saturées. Donc dans les produits animaux, on les trouve dans l'industrie, donc tout ce qui est pâtisserie sous vide, c'est quand tu achètes une gaufre et qu'il est marqué qu'elle se périme après 4 semaines, il y a un truc qui cloche. Une gaufre, quand tu l'achètes chez un artisan, elle va être périmée après 3 jours. Dis-toi bien qu'elle a été modifiée chimiquement et bourrée de sucre pour ne pas se périmer, mais ça va faire le même effet dans ton corps. Donc tous ces aliments emballés, des rayons entiers, en somme, regarde bien les étiquettes alimentaires. Il est clairement marqué graisses saturées. J'ai d'ailleurs fait des vidéos il y a longtemps, il y a 10 ans, sur les étiquettes alimentaires pour avertir les consommateurs de l'impact sur leur santé. Tu vas me demander quelle graisse est-ce que je dois manger alors ? Déjà, tu n'es pas obligé d'arrêter complètement les graisses saturées, il en faut. Par exemple, moi au déjeuner, je prends du fromage, je prends du lait, je prends encore des produits laitiers parce que ça contient du calcium et d'autres choses qui sont importantes pour mon organisme. Donc il n'est pas question de s'en passer. Mais ce qui est important, c'est de les limiter, d'être bien conscient, surtout celles industrielles, elles n'ont aucune espèce d'intérêt. D'autant plus qu'il y a un autre concept que j'aborderai dans des vidéos, c'est le concept d'alimentation inflammatoire. C'est-à-dire que ces aliments industriels, ils enflamment littéralement ton organisme et te prédisposent à des maladies diverses. Te faire plaisir de temps en temps, ok, mais au quotidien, limite tes apports en graisses animales. Ce que tu dois faire absolument, c'est ne pas manger trop de gras le soir. Ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos parce que c'est extrêmement calorique et ça va te faire grossir. En gros, le fromage, c'est excellent, mais prends-en au déjeuner ou à midi, n'en prends pas le soir. Comme alternative, il faut bien comprendre qu'il y a des bonnes graisses. Je n'en ai pas encore parlé, mais les bonnes graisses, c'est les graisses insaturées, donc c'est les autres en fait. Tu sais très bien que l'huile d'olive, via le régime méditerranéen, tout le monde sait, le régime méditerranéen, c'est bon pour la santé. L'huile d'olive, c'est même considéré comme de l'or par les médecins, donc tu peux cuisiner avec des huiles végétales. Il y a des huiles qui sont excellentes, comme l'huile de colza. Comme dans les fruits à coque, par exemple les noix, mais encore c'est le même principe. Les noix ou les avocats, c'est des graisses, des oméga-3, c'est des bonnes graisses. Il ne faut pas t'embourrer le soir non plus, ça va te faire grossir. Comment s'en sortir dans notre société moderne ? Déjà, pas faire l'autruche, donc tu regardes ma vidéo, c'est déjà un très bon point. N'hésite pas à lire des articles, à te renseigner. Ben, comment s'en sortir ? Il faut cuisiner. C'est impossible de s'en sortir autrement. Il faut pas acheter des plats ultra transformés. Il faut acheter des aliments locaux, de saison, si possible bio, mais je sais que c'est un coup donc c'est pas toujours possible, et apprendre à cuisiner. Au moins tu sais ce que tu mets dans ce que tu manges. Et si tu veux t'aventurer dans les plats préparés, regarde bien les étiquettes. Apprends à les comparer. Il y a des applications pour ça également. Conclusion de la vidéo. Les graisses saturées, elles sont solides à l'air ambiant. C'est les graisses d'origine animale. C'est les graisses industrielles. Elles sont mauvaises, mauvaises pour la santé. Et les graisses insaturées, elles sont bonnes pour la santé, comme l'huile d'olive. Les graisses, évidemment, ça se consomme pas trop tard en soirée parce que c'est hyper calorique et que ça fait grossir. Je te remercie pour ton attention. Porte-toi bien, mais prends soin de la planète. La planète, c'est important parce que si elle devient insalubre, cela va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501